Vous n'imaginez même pas à quel point la cruauté et la bassesse des gens peuvent aller loin. Un exemple en est cette personne, qui a habilement caché le fait d'un meurtre. Lors des funérailles de sa femme, il se comportait comme un veuf affligé, réussissant à tromper tous les présents. Aucun des présents ne soupçonnait même de quoi il était réellement capable. Le protagoniste de notre histoire d'aujourd'hui est une fille au destin tragique nommée Alexia Fouillot, née le 18 février 1988 à Gré-la-Ville, un petit mais pittoresque village en France. Sa famille était composée de sa mère Isabelle, qui occupait l'honorable poste de conseillère municipale, et de son père Jean-Pierre, propriétaire d'un café familial avec sa femme. Dans le cercle familial se trouvait aussi sa sœur aînée, Stéphanie. En l'an 2004, elle a réussi avec succès le lycée à l'âge de 16 ans. Et après cela, elle est entrée immédiatement à l'université. Durant la même période, Alexia a rencontré Jonathan Daval, un garçon qui était quatre ans plus jeune qu'elle. Cette rencontre s'est transformée en un sentiment profond, et ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Pour les deux, c'était la première expérience romantique sérieuse, pleine de tendresse et l'émotion du premier amour. Jonathan Daval est né le 16 janvier 1984. Après la perte tragique de son père d'une crise cardiaque à l'âge de 13 ans, il a grandi dans une grande famille avec quatre frères, deux sœurs et sa mère Martine Gadry, qui prenait soin de la famille en travaillant comme nourrice. Jonathan s'est distingué comme un élève talentueux, a réussi avec succès l'école, et a obtenu une éducation en informatique. Sa carrière a commencé dans une entreprise spécialisée dans le conseil en informatique et la maintenance technique. En plus du travail, Jonathan a trouvé sa passion dans le football, le combinant avec son activité professionnelle. Seuse connaissance le décrivait comme une personne modeste, un peu timide, mais extrêmement amicale, et ses employeurs le valorisaient pour sa capacité à communiquer avec les clients. Le 18 juillet 2015, Alexia et Jonathan se sont mariés. Immédiatement après le mariage, ils sont partis en voyage de noces dans les îles du Pacifique. À leur retour à la maison, ils se sont installés dans la maison qui appartenait auparavant aux grands-parents d'Alexia. Cette maison, ils l'ont adaptée à leurs préférences et à leur style. Jonathan jouissait d'une grande confiance et d'un grand respect de la part des parents d'Alexia. Il le voyait comme le gendre idéal que toute famille souhaiterait. Alexia, ayant obtenu une éducation supérieure, a continué sa formation dans un programme de master en sciences de l'éducation. Pour octobre 2017, elle travaillait dans une banque. Alexia avait un caractère déterminé, des compétences entrepreneuriales et une passion pour le sport, notamment la natation et l'athlétisme. Les deux conjoints étaient des sportifs actifs, ce qui les aidait à rester en forme. Ils préféraient courir, prenaient soin de leur alimentation et de leur santé. Cependant, malgré les intérêts et les passe-temps communs, après deux ans de vie commune, des problèmes sérieux ont commencé à surgir dans leurs relations. Face à des désaccords, ils ont découvert que les problèmes dans leur mariage commençaient à surpasser les moments qui les unissaient. Le 28 octobre 2017, pour Alexia a commencé une matinée de samedi habituel. Vers 9h du matin, elle a pris ses écouteurs et est sorti courir dans une forêt proche. C'était son entraînement habituel, parti de sa routine quotidienne. À ce moment, son époux, Jonathan, était déjà au bureau, où il est arrivé vers 10h45. Au travail, il était de bonne humeur, a salué les collègues avec un sourire et a commencé à effectuer ses tâches. Il s'est occupé de la réparation d'une imprimante jusqu'à midi. Cependant, remarquant qu'Alexia ne communiquait pas, Jonathan a commencé à s'inquiéter. Il a essayé de l'appeler à plusieurs reprises sur son portable, mais sans succès. Il a ensuite appelé à la maison, mais n'a obtenu aucune réponse non plus. Sans se calmer, Jonathan a contacté Grégory, le mari de Stéphanie et gendre d'Alexia. Il a exprimé son inquiétude concernant l'absence de sa femme et son silence. Après cela, Jonathan a décidé de rentrer à la maison, mais a trouvé que tout était pareil. Alexia n'était pas là. Il a rappelé Grégory, l'informant qu'Alexia n'était pas revenu de son entraînement. Inquiet, les deux hommes ont décidé d'inspecter les environs de la zone résidentielle. Ils ont suivi la route de course d'Alexia, espérant la trouver ou au moins obtenir des informations qui aideraient à la localiser. Ils ont soigneusement cherché tout signe ou indice qui pourrait indiquer ce E qui était arrivé à Alexia pendant sa course matinale. Ils ont donné des informations sur le lieu où se trouvait Alexia. Dans ce cas, ce fut Jonathan qui attira l'attention de la police. Les officiers l'interrogèrent et examinèrent tous les aspects de son mariage avec Alexia. Ils posèrent des questions sur leur vie quotidienne, leur situation financière et d'autres détails qui pourraient être utiles pour l'enquête. D'un intérêt particulier pour la police étaient les traces physiques sur le corps de Jonathan, des égratignures sur le cou et la poitrine et des marques de morsure sur ses mains. Lorsqu'on interrogea Jonathan à propos de ces marques, il admit librement qu'il avait eu une dispute avec Alexia la nuit précédente. Il expliqua que leur mariage traversait une période difficile, mais souligna qu'après la vive réaction de sa femme, il s'était plié à le calmer et était cointé à aller se coucher ensemble. Selon Jonathan, la situation semblait s'être améliorée le lendemain matin. Alexia était parti s'entraîner et lui au travail. Malgré le récit détaillé de Jonathan, les officiers de police n'étaient pas entièrement convaincus de la vérité. Cependant, ils décidèrent de se concentrer sur les prochaines étapes de l'enquête, qui pourraient les aider à trouver Alexia le plus rapidement possible. La police a conseillé à Jonathan de rester chez lui et de rester attentif aux appels. La famille de la fille, y compris ses parents, sa sœur et le mari de sa sœur, étaient préoccupés par son silence. Tout au long de la nuit, il n'y avait aucune nouvelle d'Alexia. Le temps passait, mais le dimanche, 29 octobre, la situation restait inchangée. Après 36 heures d'attente angoissante et sans nouvelles sur le sort d'Alexia, sa famille a de nouveau contacté la police. Les officiers ont rapporté qu'ils avaient à fouiller la zone, mais sans succès. Le lundi, 30 octobre 2017, la famille a fait une découverte terrible. Deux jours après la disparition d'Alexia, elle a été trouvée. Elle était partiellement endommagée et cachée sous des branches dans une zone boisée près du village de Greulavilla. La famille et les amis d'Alexia, les habitants et, plus notablement, Jonathan, ont été choqués par la découverte. Dans les jours suivant sa découverte, Jonathan a fait de fréquentes apparitions dans les médias. Il semblait très inquiet et déprimé et, parfois, il ne pouvait pas retenir ses larmes pendant les interviews. Cet incident a laissé une profonde impression sur tous ceux qui connaissaient Alexia. Deux jours après la tragédie, les premiers résultats de l'examen médico-légal furent connus. L'enquête s'est prolongée pendant des semaines et des mois. Plusieurs versions concernant l'incident et le présumé auteur furent envisagées. Parmi les hypothèses envisagées se trouvait celle de l'amant secret d'Alexia. Jonathan, le mari de la défunte, figurait également sur la liste des suspects potentiels, bien que la famille d'Alexia ne le considérait pas comme coupable. Jonathan a participé activement à tous les moments aux événements commémoratifs pour sa défunte épouse. Il était toujours vu triste et déprimé, souvent avec des larmes aux yeux. Il répétait que, bien qu'il sache que sa femme ne reviendrait pas, il se sentirait soulagé lorsque le coupable serait capturé et condamné à perpétuité. Le 5 novembre, Jonathan a prononcé un discours lors de l'un de ces événements, où il a souligné les hobbies partagés et le soutien de sa femme. Il a dit que sa femme était son pilier, son oxygène, une source de force qui l'aidait à surmonter les difficultés. Pour conclure, il a exprimé sa douleur pour la perte et a dit combien elle lui manquerait. En janvier 2018, les enquêtes sur la disparition d'Alexia et Jonathan ont pris un nouveau tournant. Un voisin du couple a informé la police que, dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017, il a vu une voiture s'éloigner de leur maison. Jusqu'à ce moment, les enquêtes avaient peu avancé pendant des mois. La police n'avait pas trouvé de preuves importantes qui pourraient aider dans l'enquête. La recherche avait atteint une impasse avant que cette information n'apparaisse. Après une enquête minutieuse, la police a déterminé que la voiture appartenait à Jonathan et qu'il l'utilisait à des fins professionnelles. Le système de suivi a confirmé que le véhicule était hors de la maison du couple à un moment clé. De plus, les empreintes de peineuse trouvées là où Alexia a été découverte correspondaient à celles du véhicule de travail de Jonathan. Cela a été le facteur décisif qui a conduit à l'interrogatoire de Jonathan. Malgré les preuves accablantes, Jonathan a encore proclamé son innocence et nié avoir utilisé le véhicule de travail pendant le crime présumé. Quand la police a reçu un mandat de perquisition pour la maison où vivait un couple, son objectif était de trouver des preuves confirmant la culpabilité de Jonathan dans la mort de sa femme. Ils étaient déterminés à résoudre ce mystère. Pendant la perquisition, parmi d'autres preuves, il a été établi que le drap dans lequel le corps d'Alexia était enveloppé appartenait à la litterie des époux d'Aval. Cela a été une découverte importante. Jonathan a initialement insisté sur son innocence. Il disait qu'il n'aurait jamais fait de mal à sa femme Alexia et affirmait ne pas savoir comment sa mort était survenue. Mais après l'apparition de nouvelles preuves, la pression sur lui a augmenté. La situation a changé lors d'un des interrogatoires. Jonathan est resté silencieux un moment, puis a soudainement dit aux officiers qu'il soupçonnait le gendre d'Alexia, Grégory. Après une courte pause, il a clairement exprimé sa conviction que Grégory était responsable de l'incident. Jonathan a également affirmé que les parents et la sœur d'Alexia étaient au courant de cela et avaient participé à une conspiration familiale pour cacher la vérité. Cependant, cette version n'a pas convaincu les enquêteurs. Toutes les preuves recueillies continuaient de pointer vers Jonathan comme l'auteur du crime. Dans cette histoire compliquée, il y avait encore beaucoup à découvrir, mais une chose était claire, la vérité était proche. Le lundi 29 janvier 2018, après la conclusion de l'interrogatoire dans l'après-midi, un tournant inattendu s'est produit. Aujourd'hui, les enquêteurs ont arrêté Jonathan pour commencer une enquête préliminaire. Cet événement a surpris tout le monde, famille, amis, membres de la communauté. Personne ne pouvait croire que Jonathan, cet homme fragile, triste et souvent en larmes, qui avait été en deuil pour la disparition d'Alexia pendant les derniers mois, puisse être coupable de cela. Le scandale n'a pas tardé à éclater. Peu après l'arrestation de Jonathan, il est de nouveau devenu le centre d'attention de la presse. Cette fois, la raison des nouvelles était la fuite d'informations. Jonathan accusait du crime le mari de sa belle-sœur Stéphanie, Grégory. En outre, il a déclaré que les parents d'Alexia et Stéphanie elles-mêmes connaissaient la vérité mais la cachaient. Ces accusations ont provoqué un grand témoin dans la société. Aux premières audiences, Jonathan a fermement maintenu ses accusations contre Grégory et d'autres membres de la famille d'Alexia. À peine quelques heures après son arrestation, les médias locaux étaient pleins de titres accusant Jonathan. La nouvelle qu'Alexia avait été tuée par son propre mari s'est rapidement répandue dans tout le comté. Et il y avait même des rumeurs que Jonathan avait avouées. Le 27 juin 2018, lors de l'une des audiences, Jonathan a fait une confession inattendue. Il était présent au moment du meurtre d'Alexia. Au cœur de ce procès réside l'histoire d'un jeune couple, Alexia et Jonathan, qui rêvait d'avoir un enfant. Mais, apparemment, Alexia avait des problèmes de fertilité. Lorsque les enquêteurs ont examiné leur téléphone, ils ont trouvé une série de messages rudes dans lesquels les conjoints s'accusaient mutuellement d'être incapables de concevoir un enfant. La situation s'est intensifiée. Alexia lançait des accusations contre Jonathan, lui attribuant l'impuissance et même l'insultant. À son tour, Jonathan l'accusait également. Dans l'un de ses messages, Alexia affirmait même qu'en réalité, elle ne voulait pas avoir d'enfant de lui. Pour le parquet, la version de Jonathan sonnait absurde, bien qu'il n'excluait pas la présence d'un complice. Aucune preuve n'a été trouvée pointant vers Grégory. Pendant ce temps, toutes les preuves indiquaient Jonathan comme le principal suspect. Le motif du crime pour les autorités restait incertain. Mais pendant le procès, des faits ont commencé à émerger indiquant que le couple avait des problèmes. Jonathan affirmait que la tragédie, s'était produite accidentellement chez les parents d'Alexia, lorsque Grégory tentait de la calmer pendant une crise d'hystérie. Selon lui, cela s'était passé dans la nuit du 27 au 28 octobre 2017. Jonathan insistait sur le fait que les parents d'Alexia, sa sœur et son mari, avaient convenu de cacher la vérité sur cet accident tragique. Le 1er octobre 2018, dans une tentative de changer son destin, Jonathan a présenté une pétition au tribunal pour être libéré. Son argument principal était que le vrai coupable était Grégory. Cette demande a provoqué l'indignation parmi les membres de sa famille qui se sont fermement opposés à un tel développement des événements. Mais seulement deux semaines plus tard, le tribunal a rejeté sa demande, le laissant dans le rôle de principal suspect. Pendant l'audience préliminaire, Jonathan a dû se soumettre à plusieurs tests psychiatriques. Les résultats du premier test étaient assez alarmants. Ils indiquaient que Jonathan avait des traits de caractère atypique et une tendance à la manipulation. Un autre rapport psychiatrique a révélé son caractère agressif et une étonnante capacité à s'adapter à n'importe quelle circonstance, en distordant la réalité selon ses désirs. Une autre caractéristique de Jonathan était ses problèmes d'estime de soi et d'insécurité, qui étaient supposés être liés à sa petite taille. Durant de nombreuses audiences judiciaires, Jonathan s'est retrouvé en contradiction dans ses témoignages. Les événements de ce jeudi, 23 novembre 2018, étaient loin d'être ordinaires. Tout a commencé par l'aveu d'un homme ayant commis un acte terrible envers sa bien-aimée épouse. Jonathan a partagé son histoire, racontant les événements de cette nuit du 27 octobre 2017. C'était la nuit où, après être retourné à la maison des parents de sa femme Alexia, quelque chose s'est produit, changeant sa vie pour toujours. Alexia avait suggéré à Jonathan d'entamer une intimité, mais il avait refusé. Son refus l'avait profondément bouleversé. Elle avait réagi de manière agressive à son refus, ce qui avait conduit à des événements imprévisibles et tragiques cette nuit-là. Ce moment fut crucial dans le tournant dramatique de leurs relations et des événements subséquents décrits lors de l'audience. L'homme a décrit les événements menant à la tragédie. Il a raconté avoir tenté de retenir sa femme, mais elle avait perdu son sang-froid, ce qui avait conduit à une lutte physique entre eux. Au cours de cette lutte, qui dura un certain temps, ils avaient violemment confronté leurs différences. Finalement, il affirmait avoir saisi son cou et serré fort, ce qui avait conduit à sa mort. Après cet aveu terrible, Jonathan s'était tué un moment, puis avait continué son témoignage, revenant à la théorie du complot familial. La famille de la défunte femme, Alexia, avait fermement rejeté toutes les accusations. Le 7 décembre 2018, à la demande de ses parents, Jonathan avait été convoqué pour une confrontation. Ce jour-là, il avait rencontré les membres de la famille un par un. Selon le procureur, le matin, Jonathan s'était obstinément tenu à sa version du complot familial, accusant le crime de sa femme Alexia. Cependant, après plusieurs heures, il avait perdu son sang-froid et avait finalement avoué le crime commis envers Alexia. L'avocat de Jonathan avait déclaré aux médias que son client n'avait pas l'intention de tuer sa femme. Il expliquait que, pris dans une dispute féroce, Jonathan avait été saisi de colère, ce qui avait conduit au tragique résultat. Le défenseur avait également souligné la forte tension dans la relation du couple, blâmant Alexia pour son caractère dominant, ce qui faisait sentir à Jonathan humilié et opprimé. Enfin, il avait annoncé la préparation au procès en 2019 pour prouver que son client n'était pas un meurtrier, mais simplement un homme ayant avoué un crime accidentel. Le 7 juin 2019 avait eu lieu une reconstitution des événements de cette nuit du 27 au 28 octobre, au cours de laquelle Jonathan avait avoué qu'après avoir frappé sa femme au visage, il avait partiellement incinéré son corps. Cependant, il avait également déclaré que, lors de la dispute, il avait serré le cou de la femme, ce qui avait conduit à un résultat fatal. L'été 2019, une expertise psychiatrique avait révélé chez Jonathan un trouble psychique complexe, le rendant instable et potentiellement dangereux. Il pouvait perdre le contrôle à tout moment. Il avait également été découvert que Jonathan souffrait d'impuissance, mais que sa cause était purement psychologique. L'expert avait confirmé ses conclusions en s'appuyant sur des conversations avec plus de 20 connaissances de Jonathan, qui ne pouvaient se rappeler rien de négatif à propos de son comportement avant ces événements. Il le décrivait comme une personne bien intégrée dans la société sans problème matériel. Mais ils affirmaient que sa femme était dominante dans la relation, contrôlant complètement tous les aspects de sa vie. Le 19 novembre 2019, l'enquête avait été clôturée et des charges avaient été portées contre Jonathan dans cette affaire. Un an plus tard, il comparaissait devant le tribunal. Lors de la première audience, répondant à la question du juge, il avait reconnu sa pleine responsabilité pour le crime commis. Après s'être excusé auprès de ses proches, il avait détaillé les événements de cette soirée. Dans son témoignage, Jonathan soulignait que saisir quelqu'un par le coup, comme il avait saisi Alexia, signifiait l'intention de lui causer un grave préjudice. Un silence de mort régnait dans la salle. Involontairement, il reconnaissait son désir de faire du mal à sa femme. Lors de l'audience du 20 novembre, un échange tendu avait eu lieu entre lui et Isabelle, la mère d'Alexia. L'atmosphère dans la salle était tendue. Au cours du conflit avec la mère d'Alexia, Jonathan n'avait pas supporté la pression. Il était tombé à genoux, s'excusant, mais n'avait plus rien dit. Finalement, le 21 novembre 2020, Jonathan Duval avait été reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité, avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans. L'avocat de la défense avait déclaré que le verdict ne serait pas contesté. Et Jonathan était d'accord avec lui. La famille d'Alexia avait exprimé sa satisfaction avec la décision du tribunal et le désir de tourner cette page de leur vie. Bien qu'ils savaient que cela serait difficile. Ashley Wadsworth, 19 ans, a voyagé le 12 novembre 2020 et un du Canada à l'Angleterre pour rencontrer un ami qu'elle avait connu en ligne. Elle était excitée de finalement se rencontrer en personne après de nombreuses années. Mais personne ne s'attendait à ce que le voyage d'Ashley, au lieu de devenir une romance, se termine en une tragique catastrophe. Ashley Wadsworth est née le 25 juillet 2002 dans une ville provinciale canadienne. Ses parents étaient Kenneth Wadsworth et Christy Gendron. La grande et unie famille Wadsworth comptait plus de 50 membres, y compris des parents de divers degrés, tous vivant dans la même communauté. Ashley avait une sœur aînée, Ailey. La jeune fille aimait un style de vie actif, nageait, faisait de l'équitation et skiait. Elle jouait également au tennis et adorait jouer de la clarinette. Ashley se distinguait par son caractère joyeux, sociable et énergique. Ses qualités la rendaient populaire parmi ses pères et elle avait et elle avait beaucoup d'amis. Ashley était également active sur les réseaux sociaux et partageait diverses publications avec ses abonnés, photos amusantes, blagues ou simplement ses pensées. En 2015, quand Ashley avait 12 ans, elle a rencontré Jack Sapple sur les réseaux sociaux qui est né le 9 janvier 1999. Contrairement à Ashley, Jack n'avait pas beaucoup de personnes proches. Sa mère, Tracy Dalton, était mariée à un homme nommé Ricky. Le père de Jack est décédé en 2019 et la relation entre les deux était tendue. Selon les rapports, Jack ne communiquait pas non plus avec son frère Jordan mais gardait le contact avec sa sœur Nadia. Lorsqu'Ashley et Jack se sont rencontrés, Jack avait 15 ans. Jack préférait toujours interagir exclusivement par Internet et jeux vidéo. Cependant, avec le temps, il a commencé à élargir son cercle de contacts en ligne. C'était l'ami d'Ashley qui discutait avec Jack qui a réuni les deux adolescents via les réseaux sociaux. Comme c'est commun parmi de nombreux adolescents, pour Ashley, il était naturel de discuter avec des inconnus sur diverses plateformes et d'établir des amitiés virtuelles. C'est ainsi qu'elle a rencontré Jack. Jack et Ashley sont rapidement devenus amis virtuels. Ils se sentaient attirés l'un par l'autre de manière simple, qu'ils partagent ou non des intérêts communs. Ils ont commencé à interagir activement en ligne. À cette époque, Ashley n'avait pas encore de smartphone et utilisait l'ordinateur familial pour accéder aux réseaux sociaux. Par conséquent, l'amitié avec l'anglais n'a jamais été un secret pour sa famille. À mesure que leur amitié en ligne se développait, Ashley remarquait certaines caractéristiques de la personnalité de Jack. Curieusement, de nombreuses connaissances décrivaient Jack de différentes manières. Certains disaient qu'il avait souvent des problèmes à l'école, mais se souvenaient de lui comme d'un garçon amusant, charmant et impulsif. Il parlait aussi de son côté sombre, qui émergeait lorsqu'il était en colère et exprimait de l'agressivité envers lui-même et les autres. Puisque Ashley et Jack étaient des adolescents, ils changeaient au fur et à mesure qu'ils grandissaient. Ashley et Jack ont grandi et changé. De plus, la mère d'Ashley rapportait que Jack avait eu plusieurs relations avec différentes filles pendant leur relation à distance et que Ashley vivait également les expériences typiques de l'adolescence. Malgré les moments où ils ne parlaient pas, le lien entre les deux adolescents ne disparaissait jamais complètement et ils restaient en contact au fil des ans. Au fur et à mesure qu'Ashley et Jack vieillissaient, leur relation évoluait. Ils ont commencé à ne pas seulement s'écrire sur les réseaux sociaux mais aussi à faire des appels vidéo, ce qui a rendu leur relation encore plus intime et romantique. Bientôt, Jack est devenu un visage familier pour la famille d'Ashley. Lorsqu'il voyait le couple, il le saluait comme s'il était dans leur salon. En outre, il lui envoyait régulièrement des cadeaux sous forme de peluche et de sacs à main. La famille et les amis d'Ashley rapportaient qu'elle comparait tous les hommes qu'elle rencontrait à Jack. En raison du décalage horaire de huit heures entre Vernersville et Max, où vivait Jack, les jeunes se levaient tôt et se couchaient tard pour pouvoir parler ensemble. En l'année 2018, quand Ashley avait 15 ans et commença à montrer un intérêt pour rencontrer Jack en personne, sa famille ne lui permit pas, de voyager seul sur un autre continent. Comme tout couple, il se disputait de temps en temps. Quand Ashley bloquait Jack sur ses comptes de réseaux sociaux à cause de cesser disputes, il créait de nouveaux comptes ou lui envoyait des messages via sa sœur ou des connaissances. Cela irritait et enrageait la famille de la fille, mais elle insistait sur le fait qu'il était une personne accessible et sensible. En octobre de 2018, Jack se fit tatouer le nom d'Ashley sur son bras. À ce moment-là, elle avait 16 ans et lui 19. Les parents de la fille considéraient ce geste d'amour comme excessif et la mirent en garde de faire attention et de ne même pas penser à faire la même chose. Peu après, Jack se blessa avec un couteau lors d'une bagarre sur son tatouage au nom d'Ashley. Après cela, il devint jaloux et violent. Il se mettait en colère quand il croyait qu'Ashley voyait d'autres hommes, bien qu'il continuait à sortir avec d'autres filles. Mais il insistait sur le fait qu'Ashley était son amour et qu'il ne voulait qu'elle. Un jour, la petite amie de Jack appela Ashley depuis chez elle et lui dit que Jack ne la laisserait pas partir. L'amie d'Ashley, qui était avec elle pendant l'appel, dit qu'Ashley semblait imperturbable, comme si elle était habituée au comportement extrême de Jack. Ashley lui demanda simplement d'arrêter de se comporter comme un fou. Elle raconta à ses amis ceux qui s'étaient passés, mais pas à ses parents. Après les disputes fréquentes et le dernier incident avec le tatouage, les parents d'Ashley la pressèrent de mettre fin définitivement à la relation avec Jack. Cependant, elle refusa et minimisa la gravité de ses actions. Dans les années suivantes, ce cycle de disputes et de réconciliation continua, bien que des amis inquiets lui demandèrent d'arrêter de lui parler. Malgré toutes les difficultés et les problèmes dans leurs relations, Ashley trouvait toujours la force de pardonner à Jack. Il se connaissait depuis l'adolescence, mais il semble qu'Ashley n'a jamais vraiment compris l'ampleur de ces manipulations et de sa pression psychologique. Depuis qu'Ashley avait commencé à travailler dans des endroits comme la restauration rapide et les grands magasins dès son jeune âge, elle essayait d'économiser de l'argent pour ses loisirs et divertissements. Son premier grand achat fut une tablette pour pouvoir naviguer plus confortablement et en priver sur les réseaux sociaux. Plus tard, elle dépensa ses économies en voyage par elle-même. Dans les dernières années de lycée, Ashley s'est beaucoup intéressée à la spiritualité. Une fois, elle a lu le livre de Mormont et CE fut une véritable découverte pour elle. Après cela, elle décida de rejoindre un groupe religieux connu sous le nom de « L'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours ». Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires en 2020, Ashley envisagea d'entrer à la faculté de droit de l'université Thompson Rivers. Son rêve était de devenir avocate. Cependant, en raison de la pandémie et du fait que toutes les classes aient été transférées en ligne, Ashley décida de prendre une pause académique et de continuer ses études plus tard. Après avoir travaillé la première moitié de 2021 et gagné une certaine somme d'argent et aussi devenue membre de l'Église mormone par le baptême, cette jeune femme déterminée et ambitieuse décida soudainement de partir pour le Royaume-Uni. Elle voulait rencontrer Jack en personne pour célébrer son anniversaire. Ignorant les objections de sa famille et de ses proches, Ashley, âgée de 18 ans, qui pouvait désormais gérer son propre argent et était majeure, décida fermement qu'elle irait voir son bien-aimé en Angleterre. Le 12 novembre 2021, Ashley quitta sa ville natale pour la première fois et arriva au Royaume-Uni avec un visa de touriste valable six mois. La rencontre tant attendue avec Jack, âgée de 22 ans, eut lieu le lendemain. Ils prirent immédiatement une photo ensemble que Ashley partagea sur ses réseaux sociaux. Jack, couvert de tatouages, semblait bien plus âgé que sa jeune petite amie. Pendant son séjour dans la capitale, Ashley vivait dans le modeste appartement de Jack, situé dans le nord-ouest de Londres, dans le quartier de Chelsea. Vivre dans l'une des pires parties de la ville où se trouvait l'appartement de Jack les a conduits à chercher ensemble des appartements convenables dans des zones plus prestigieuses des sexes pour une possible cohabitation future. Jack s'est avéré être tel qu'Ashley l'imaginait, gentil et attentionné, avec qui elle avait parlé en ligne pendant de nombreuses années. Cependant, dans la vie réelle, il montrait parfois de l'instabilité et de la colère, ce qui contrastait brusquement avec sa manière habituelle de se comporter. Ashley, étant dans le pays avec un visa de touriste, ne pouvait pas travailler et était limitée dans ses actions. Jack était également au chômage, vivant de subventions et du soutien matériel de sa mère, Tracy. Sur les photos des réseaux sociaux, Ashley reflétait son lien solide avec Jack, plein de romantisme et d'affection mutuelle. Ashley maintenait également le contact avec sa famille par vidéoconférence, montrant que tout allait bien et qu'il n'y avait pas de problème sérieux. Du moins, à première vue. Au début, Jack était assez calme, mais ensuite, il est devenu pensif et renfermé. Il a perdu l'intérêt pour explorer la nouvelle ville et préférait rester à la maison. Il passait son temps à jouer à des jeux vidéo et, parfois, à consommer des substances interdites. Ashley, qui appréciait normalement les activités en plein air, se retrouvait à nouveau limitée par son visa de touriste. Elle a commencé à s'adapter de plus en plus aux préférences de Jack, passant du temps en réclusion et devenant de plus en plus anxieuse du fait qu'ils étaient tous confinés dans l'espace étroit de leur petit appartement. Avant d'aller voir Jack, l'un de ses connaissances de l'église mormone, étant chez elle, a décidé de s'inquiéter pour elle à l'avance. Elle a présenté une fille de 19 ans à plusieurs missionnaires américains qui étaient arrivés temporairement à Chelsea pour prêcher juste au moment où elle planifiait sa visite au Royaume-Uni. Ashley, qui voulait se faire des amis parmi ceux qui partageaient sa foi, surtout en étant si loin de chez elle, a rapidement découvert que Jack, qui était inconstant, l'empêchait d'assister aux services dominicaux. À cause de cela, elle a commencé à communiquer secrètement avec les missionnaires amicaux, puis effaçait immédiatement tous les messages, sachant que Jack vérifiait son téléphone. Bientôt, Ashley s'est rendue compte que Jack tentait de la contrôler et même d'exercer une pression émotionnelle sur elle. Elle a avoué aux missionnaires que, bien qu'elle méritait une meilleure relation, le plus important pour elle était le bonheur de Jack. Et ainsi, le comportement instable de Jack n'a fait qu'aggraver sa situation. Sa grossièreté et sa cruauté étaient bien pires que simplement être isolé de nouvelles amitiés. Seulement six semaines s'étaient écoulées depuis qu'elle attendait avec impatience son voyage pour finalement rencontrer son ancien petit ami. Lorsque Jack a avoué à sa mère qu'il avait fracé Ashley, il soupçonnait qu'elle avait bloqué deux numéros britanniques inconnus il y a plusieurs années, pensant qu'ils étaient d'autres hommes. Bien qu'Ashley se présentait publiquement comme une personne passant un temps parfait en Angleterre à travers ses publications sur Instagram pendant plusieurs mois, elle documentait secrètement ses traumatismes et ne les montrait qu'à sa sœur aînée inquiète, Hayley. Ashley a menacé Hayley de couper les relations avec la famille si elle racontait tout à leur mère. Ashley n'a jamais avoué à sa mère et à ses amis, mais un jour, Hayley a accidentellement révélé son secret. Il est clair que sa mère était stupéfaite et très inquiète. Elle suppliait sa fille de revenir, mais Ashley insistait pour que Jack termine d'abord un traitement complet et qu'après la guérison, tout s'arrangerait. au début de janvier 2022, un autre incident décisif s'est produit. Jack a brisé un verre à bière sur la tête d'Ashley. Dans un état terrible, pleurant, la jeune fille a contacté sa sœur par vidéoconférence, pendant que son petit ami la forçait à nettoyer les morceaux. En arrière-plan, Ashley voyait Jack marcher, crier et hocher la tête. Hayley suppliait sa sœur de rentrer à la maison, mais sans succès. Le neuvième du même mois, Jack a insouciemment célébré son 23e anniversaire entouré de sa famille et d'Ashley. Peu après, les parents et le beau-père de Jack ont organisé un voyage familial dans une petite ville côtière, pensant qu'un changement de décor réduirait l'attention. Sur les photos, tout semblait si parfait que même les parents d'Ashley ne soupçonnaient pas la gravité de la situation. Ils ont poussé un soupir de soulagement en voyant la paix et la joie de leur fille. Cependant, la paix qui était présente à ce moment a bientôt disparu. Lors d'une dispute survenue fin janvier, Jack a de nouveau frappé Ashley. Il lui a jeté une bougie et la télécommande du téléviseur, pendant qu'elle l'appelait Hayley qui, une fois de plus, suppliait sa sœur de rentrer à la maison. Ashley a d'abord accepté, mais a rapidement renoncé à ses paroles, croyant que derrière cette façade cruelle se cachait l'homme charmant qu'elle connaissait depuis de nombreuses années. Ashley priait pour que le traitement, le temps et son amour le guérissent. Après avoir parlé avec sa mère, Jack comprenait dans quelle situation difficile il avait entraîné Ashley, l'accusant d'infidélité. Jack semblait se sentir coupable, mais cela n'était pas suffisant pour empêcher la tragédie finale. Au début de février 2022, Jack, de nouveau en colère, accusa Ashley de s'être enfui et de le tromper avec un autre homme dans son dos. Il exigea même qu'elle prouve sa fidélité en lui montrant son téléphone et ses comptes sur les réseaux sociaux. Peu avant huit heures du matin, Hélène, la voisine de Jack, entendit les cris d'Ashley à travers leur mur commun. Quelques minutes plus tard, la femme s'approcha de la porte. En ouvrant la porte, Hélène vit Ashley en pleurs avec les paumes ensanglantées, affirmant que Jack l'avait trouvé en train de regarder des photos nues et était devenu furieux, l'insultant verbalement, puis l'avait frappé et avait brisé son téléphone contre le mur. Malgré ses craintes que Jack essaie de la tuer, Ashley supplia Hélène de ne pas appeler la police. Hélène accepta, mais supplia Ashley de ne pas retourner vers son homme violent et d'aller voir un docteur. Ashley refusa et Hélène décida de parler à Jack. Il s'excusa pour ces eux qui s'étaient passés, restant calme. Vers neuf heures du matin, la voisine Lucy passa à Jack un colis qui lui avait été livré par erreur, avec une mauvaise adresse. Jack était très mécontent, mais Lucy écarta cela, connaissant son caractère hostile et inadéquat. Environ à la même heure, Ashley appela sa famille en utilisant le mobile de Jack. À ce moment-là, sa mère était déjà au courant du comportement de Jack, car Hélène ne pouvait plus supporter le secret. Six parents achètèrent rapidement un billet de retour pour le 3 février. Lorsque Ashley informa Jack de son départ imminent dans deux jours, il accepta de l'accompagner à l'aéroport. La mère d'Ashley lui conseilla de se rendre immédiatement à l'aéroport s'il l'attaquait de nouveau et prévint Jack qu'elle appellerait la police s'il faisait plus de mal à sa fille. La conversation entre Ashley et sa famille a duré environ trois heures. Lorsqu'ils se sont finalement séparés, il était 11 heures du matin en Floride et dans la région de Jack, environ trois heures du matin. Quelques minutes plus tard, Jack a envoyé un message à sa mère avouant qu'il avait commis une autre attaque violente contre Ashley, la faisant tomber au sol et, probablement, lui cassant le bras. De 11 heures, 22 à 12 heures, 38, Ashley a envoyé plusieurs messages à sa famille et à ses amis en utilisant le téléphone mobile de Jack, puisque c'était la nuit à ce moment-là. Personne n'a répondu. Elle a également écrit à des amis de l'église en Floride, suppliant de l'aide et signalant une situation d'urgence. La vidéo choquante avec la fille qui gît à côté de lui n'a pas été largement diffusée. Pendant ce temps, en Angleterre, les proches d'Ashley à Véron ont été réveillés par un flux de messages électroniques alarmants envoyés par Ashley elle-même. Inquiets, ils ont rapidement appelé Jamie Ashworth, l'un de leurs compagnons mormons vivant à Chelmsford. Jamie et Tyler Barden, l'un des ministres de l'église, se sont précipités vers l'appartement de Jack et ont commencé à frapper à la porte à la recherche de réponses. Ne recevant aucune réponse de l'autre côté de la porte, ils ont dû partir, mais ont quand même appelé la police. En même temps, à Véron, l'ami d'Ashley a remarqué que les activités sur CSS réseaux sociaux avaient repris et que son compte était redevenu actif. Désespérée et espérant obtenir des informations de son amie, elle a envoyé un message à Ashley. À sa surprise, celui qui a répondu n'était autre que Jack, se faisant passer pour sa petite amie. Il a inventé une histoire sur le besoin d'aide pour passer un test de COVID. C'est pourquoi il a envoyé ces messages, mais cela n'était plus pertinent. Les amis et la famille d'Ashley ont continué à lui écrire constamment, mais Jack a ignoré toutes leurs supplications les plus désespérées. À la fin, Jack s'est connecté avec sa sœur Nadia, a avoué le maître d'Ashley et même le lui a démontré. Vers 16h13, des représentants des autorités sont entrés dans l'enceinte, réagissant au message urgent de Jamie. Ils sont arrivés sur les lieux en seulement 10 minutes, mais cela ne pouvait plus aider Ashley. Les agents ont immédiatement arrêté Jack qui a avoué ce qu'il avait fait. Il a également ajouté qu'il souffre d'une grave psychose. Il a été transporté à l'établissement correctionnel de Chelmsford et le procès a été fixé au 7 septembre 2022 au tribunal royal de Chelmsford. De vastes enquêtes toxicologiques ont révélé la présence de faibles traces de substances interdites et de tranquillisants et un examen psychiatrique approfondi a jugé Jack mentalement sain et apte à comparaître devant le tribunal. Les preuves étaient indiscutables, y compris les enregistrements documentaires de sa confession de culpabilité volontaire. Face à de telles preuves incontestables, Jack s'est immédiatement déclaré coupable, ce qui a poussé le juge à imposer la seule peine pour un crime aussi scandaleux. La réclusion a perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Lors du procès, tenu le 7 septembre sous la présidence du juge Edward Murray, le procureur en la personne de Simon Spence a examiné soigneusement l'histoire criminelle longue et profondément alarmante de Jack durant son adolescence, c'était alors que les parents d'Ashley, affligés par la tragédie, ont découvert pour la première fois la vérité sur le cruel petit ami de leur fille. Depuis 2014, Jack avait un long historique criminel, incluant plusieurs arrestations pour harcèlement d'une fille, enlèvements, détentions illégales et attaques physiques brutales. De plus, au fil de ces années, il a reçu à plusieurs reprises des ordonnances restrictives judiciaires contre sa petite amie et sa mère. Les parents affligés d'Ashley étaient horrifiés de découvrir le terrible historique de l'homme qui avait ôté la vie à leur fille. Durant le procès épuisant, l'accusation et la défense ont âprement discuté de la sincérité des prétendus messages de remords de Jack à la famille d'Ashley qu'il a écrits depuis la prison. Après une mûre réflexion, le juge président Edward Murray a autorisé la publication complète de la lettre de Jack dans les médias, conformément aux principes légaux de transparence judiciaire et de connaissance publique. Dans la lettre, adressée à la mère et à la sœur d'Ashley, Ailey, Jack disait qu'aucune expression de remords ou d'excuses ne pourrait ramener Ashley ou soulager leur profonde douleur pour cette perte choquante. Regrettant ses actes, il affirmait qu'elles connaissaient déjà sa longue histoire de maladie mentale, puisqu'il en avait parlé ouvertement lors de conversations antérieures avec Ashley. Il disait aussi que, ces S derniers mois, son état épuisant s'était rapidement aggravé, et bien que cela ne justifie pas ses actions méprisables, les pensées obsessionnelles avaient gravement affecté son jugement et sa capacité de prise de décision. Néanmoins, étant donné les normes historiques d'actes violents de Jack dans le passé présenté par l'accusation, ainsi que son aveu de culpabilité dans ces crimes horribles, il a été condamné à la prison à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après pas moins de 23 ans. En septembre 2017, la police a été informée d'une odeur étrange et de fumée provenant du jardin d'une maison dans une banlieue de Londres. Lorsque la police est arrivée, elle a trouvé des restes humains carbonisés dans une mijoteuse. C'étaient les restes mortels de Sophie Léone, qui était venue à Londres pour travailler comme nounou pour une famille anglaise. La police a été choquée de découvrir comment la famille avait traité la nounou de leurs enfants. Sophie Léone, une fille au destin difficile, toujours réservée et modeste. Elle évitait souvent les grands rassemblements et n'aimait pas beaucoup parler. Pour cette raison, Sophie n'avait pas beaucoup d'amis et la communication avec sa famille était souvent difficile. Sa mère, remplie de peur et d'espoir, tentait souvent de lancer une conversation avec sa fille en lui demandant comment s'était passée sa journée. Cependant, les réponses de Sophie étaient toujours brèves et parfois se limitaient à un seul mot. Cela la faisait paraître encore plus retirée. Sa tendance à s'isoler prenait ses racines dans son enfance. Le divorce de ses parents en 1996, lorsqu'elle était encore très jeune, a eu un grand impact sur elle. Elle n'avait pas une famille complète puisque sa mère s'est remariée après le divorce et Sophie avait un demi-frère et une demi-sœur plus âgée. Ils vivaient à la campagne à l'est de Paris. Ses circonstances familiales ont contribué à ses difficultés à socialiser. Cependant, il y avait des moments où Sophie s'ouvrait. Elle parlait de ses intérêts et sentiments, bien que ses moments étaient assez rares. Mais, elle était très sociable et aimait être avec les enfants. Elle réussissait toujours à bien se connecter avec eux. Sophie était toujours heureuse quand il s'agissait d'enfants. C'était sa matière préférée. Après avoir obtenu son diplôme de l'école secondaire, elle a commencé à étudier l'éducation préscolaire dans l'espoir de pouvoir travailler dans ces e-domaines. Cependant, trouver un travail s'est avéré difficile. Sophie n'a pas pu trouver un poste adéquat dans le domaine des enfants, ce qui a été une grande déception pour elle. Tout en continuant à chercher le travail de ses rêves, elle a pris un poste de caissière dans un supermarché pour soutenir financièrement sa famille. Elle considérait ce travail comme une solution temporaire tout en continuant à chercher un emploi plus adéquat avec les enfants. Lorsque Sophie a commencé à perdre espoir, elle est tombée sur une annonce qui lui semblait parfaite. Une amie lui a parlé d'une famille à Londres, Sabrina Quider et Wessem Meldouni qui cherchaient une nounou francophone pour leurs deux enfants, un garçon de six ans et une fille de trois ans. C'était l'opportunité que Sophie attendait depuis longtemps. La mère de Sophie s'est initialement opposée à ce qu'elle déménage à Londres. Elle trouvait dangereux d'aller si loin dans un pays étranger et auprès de personnes inconnues. Mais Sophie a été persistante et finalement, ses parents ont accepté de la laisser partir. En janvier 2016, à l'âge de 20 ans, Sophie est arrivée à Londres et a commencé une nouvelle étape de sa vie. à Londres. Elle a rencontré Sabrina et Sam, un couple marié qui avait besoin d'aide avec leurs enfants. Sabrina travaillait dans l'industrie de la mode et était une maquilleuse connue. Tandis que Sam travaillait comme analyste financier dans une banque, ils cherchaient une nounou pour leurs enfants, ce qui était parfait pour Sophie puisqu'elle voulait améliorer son anglais et travailler avec des enfants. Lorsque Sabrina et Wesem ont commencé la recherche d'une nounou, Sam avait déjà quitté son travail à la banque. Il avait investi ses économies dans l'achat de deux appartements à louer. La famille vivait dans un quartier aisé de Londres et était bien située financièrement. Les voisins de la famille ont remarqué l'engagement spécial de Sophie envers son travail. Ils ont observé qu'elle avait à peine une vie sociale, ce qui la différenciait des autres nounous qui se réunissaient souvent pendant leur temps libre ou lors d'excursions avec les enfants. Sophie était toujours occupée par son travail et avait à peine le temps de socialiser. Pendant ses premiers mois à Londres et tout au long de l'année 2016, Sophie s'est sentie heureuse et satisfaite dans la famille pour laquelle elle travaillait. Elle se sentait faire partie de cette famille et éprouvait de la joie et de la satisfaction dans son travail. Mais en mai 2017, tout a changé dramatiquement. Sophie a écrit une lettre à sa mère exprimant son insatisfaction avec ses conditions de travail. Elle a rapporté qu'elle avait été accusée de volume, son salaire avait été réduit, ses opportunités de prendre des vacances restreintes et sa liberté limitée. C'était un changement dramatique d'une vie merveilleuse à de sérieux problèmes au travail. La mère de Sophie a alors acheté un billet d'avion de retour en France dans l'espoir que sa fille puisse rentrer à la maison. Cependant, Sophie n'a jamais utilisé le billet et ses plans de retour en France ne se sont jamais matérialisés. Dans les derniers mois avant septembre 2017, Sophie Léonie est devenue moins sociable. Auparavant, elle maintenait activement le contact avec sa famille, envoyait des cartes postales, des lettres et des messages électroniques. Cependant, ces messages ont commencé à arriver moins fréquemment, ce qui a causé de l'inquiétude chez ses parents. Ce changement dans son comportement contrastait fortement avec son activité antérieure et préoccupait la famille et les amis. Le mercredi 20 septembre 2017, une barbecue était en préparation dans le jardin arrière de la maison de Sabrina et Sam où travaillait Sophie. Un problème notable est survenu en raison d'une odeur inhabituelle et de trop de fumée venant du jardin. Cela a alerté certains voisins qui ont frappé à la porte pour savoir ce qui se passait. Sam, qui était seul à la maison, a expliqué qu'il cuisinait du poulet et de l'agneau et qu'il n'y avait pas lieu de s'inquiéter car il y avait souvent beaucoup de fumée lorsqu'il cuisinait au barbecue en raison de son inexpérience. Cependant, un voisin a trouvé l'explication de Sam suspect et a appelé les pompiers craignant que le feu puisse se propager aux maisons voisines ou que la fumée puisse être toxique. Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont interrogé Sam sur la situation. Ils ont trouvé étrange qu'il y ait autant de fumée pour cuisiner du poulet et de l'agneau. En inspectant le grill, ils ont trouvé des restes suspects. Une des photos montrait du poulet grillé sur le barbecue. Cependant, en examinant de plus près, ils ont observé des doigts humains et un objet qui semblait être un nez. Après cela, ils ont appelé la police. Sam a été arrêté et emmené au poste de police. Au moment de son transfert, un grand nombre d'agents de la loi étaient arrivés. La rue a été bloquée, ce qui a suscité l'intérêt et l'inquiétude parmi les voisins. Les policiers ont récupéré du jardin un objet ressemblant à la silhouette d'une personne couverte d'une bâche. Quelques jours plus tard, elle a été identifiée comme Sophie Léoni, âgée de 20 et 1 ans. Au cours de l'enquête, Sam et Sabrina ont été arrêtés. L'enquête a révélé que Sophie avait vécu plusieurs mois dans des conditions peu agréables chez le couple. Une autopsie a été réalisée pour déterminer la cause de l'accident de Sophie, le moment exact des circonstances de CE qui s'est passé. Au début, bien sûr, on soupçonnait qu'il s'agissait d'un crime, ce que l'examen des preuves a confirmé. Il fut impossible d'établir la cause exacte de la fin de la vie de Sophia Léoni. La difficulté résidait dans le fait que l'épreuve était fortement endommagée par le feu. Il n'était également pas clair quand exactement cela s'était produit. Ces faits ont créé un mystère complexe à résoudre. Deux jours après la découverte des preuves, les résultats de l'autopsie ont conduit à inculper ses employeurs, Sabrina et son mari Sam, pour le crime de Sophia Léoni. Les preuves indiquaient que Sam et Sabrina étaient impliqués dans l'accident de Sophia. Maintenant, le tribunal devait découvrir toutes les circonstances de l'événement pour procéder au procès et obtenir justice pour Sophia. Le procès a révélé des détails sur comment Sophia avait vécu à Londres ces derniers mois. Une attention particulière a été portée à l'identité de Sabrina. Elle, tout comme Sophia, avait commencé sa carrière comme nounou. Sabrina s'était ensuite tournée vers le maquillage, avait travaillé avec des stars, rencontré de nombreuses célébrités et finalement fait un nom dans le monde de la mode. Au cours de sa carrière, Sabrina a rencontré Mark Walton qui était à ce moment-là membre d'un boys' band populaire. Leur relation s'est développée rapidement et bientôt le couple a eu un enfant. Cet enfant est devenu le premier enfant dont Sophia s'est occupée comme nounou. Pour l'année 2013, la relation entre Sabrina et Mark a pris fin. Mark a clairement indiqué à Sabrina qu'il ne souhaitait pas poursuivre leur relation. Cette séparation a profondément affecté Sabrina, changeant sa personnalité. Ceux qui la connaissaient avant ont remarqué son comportement instable, des accès de colère étrange et de l'agressivité sans raison apparente. Durant cette période, Sabrina a commencé à montrer un intérêt obsessionnel pour Mark. Elle suivait son emploi du temps, l'appelait à répétition, essayant de maintenir le contact, mais Mark l'a rejetée constamment. En même temps, Sabrina a commencé une relation avec Sam, une vieille connaissance. Quelques mois après leur romance, Sabrina est tombée enceinte. Elle a emménagé pour vivre avec Sam, où ils ont eu une fille. Cela a marqué une nouvelle étape dans sa vie, qui a également affecté Sophia, puisqu'elle a continué à travailler comme nounou, cette fois avec la fille nouvellement née de Sabrina. Lorsque la fille a grandi, Sabrina et Sam ont décidé qu'ils avaient besoin d'aide pour s'occuper de l'enfant. Cela les a conduits à chercher une nounou qui pourrait prendre en charge une partie des soins de leur fille. Sabrina et Sam, à première vue, semblaient le couple parfait, mais leur vie cachait des problèmes profonds. Sam, qui travaillait comme analyste financier dans une banque, a pris la décision de démissionner. La raison en était le désir de Sabrina de passer plus de temps ensemble. Elle l'a convaincue que le travail lui prenait trop de temps qui pourrait être consacré à la famille. Cependant, le départ de Sam de son emploi a résulté en des difficultés financières imprévues pour tous les deux. La réduction de revenus a fait que Sabrina ne pouvait plus maintenir le haut niveau de vie auquel elle était habituée. Elle aspirait au luxe, désirait assister à des événements sociaux, acheter des tenues coûteuses. Malgré le fait que son mari possédait des propriétés supplémentaires et des économies, et que Sabrina avait un revenu suffisant pour une vie confortable, ses désirs restaient insatisfaits. Cette insatisfaction a conduit à de nouveaux problèmes dans leurs relations. De plus, Sabrina continuait de se préoccuper de son ex, Mark Walton, pendant de nombreuses années. Elle est allée jusqu'à accuser Mark d'exploitation et d'abus envers les enfants, le présentant de manière négative. Cependant, ses accusations étaient infondées et ont été reconnues comme fausses. En apprenant que son ex, Mark Walton, avait décidé de quitter Londres en l'an 2017 pour déménager aux États-Unis, Sabrina a été choquée et enragée. Elle a perdu l'opportunité de le suivre comme elle l'avait fait au cours des dernières années. La distance entre l'Amérique et Londres a rendu impossible sa pratique antérieure de harcèlement et d'appel à Mark. Cela l'a laissé sans la capacité de le contrôler, sans savoir où il était ni avec qui il communiquait. En réponse à son impuissance et à son incapacité à gérer Mark, Sabrina a commencé à déverser sa colère sur Sophia. Au début, elle accusait la jeune fille de petit vol, de ne pas terminer le travail à temps, de mal préparer les aliments, de retard dans la préparation des enfants pour l'école. Sabrina cherchait n'importe quelle raison pour traiter durement Sophia et lui crier dessus. La situation s'est rapidement aggravée lorsque les attaques verbales de Sabrina sont devenues de la violence physique. Il s'est avéré que non seulement elle, mais aussi Sam avait utilisé la force physique contre Sophia à plusieurs reprises. Ces actions ont causé à Sophia de graves souffrances, affectant son état général. Au tribunal, des preuves choquantes ont été présentées. Les enregistrements faits sur les appareils mobiles de Sam et Sabrina ont été un élément clé dans l'affaire. Dans ces enregistrements, on pouvait clairement entendre comment ils l'humiliaient verbalement, mais aussi la maltraitaient physiquement. Il a été découvert que tous les deux, Sam et Sabrina, recouraient régulièrement à la violence physique. Ces actions ont laissé des blessures physiques et émotionnelles profondes sur Sophia. En plus des enregistrements audios, des photographies trouvées sur les ordinateurs et téléphones de la famille montraient comment Sophia avait changé avec le temps. La fille, qui était auparavant Svelte, était devenue notablement plus maigre et émaciée. Sur la dernière photo que nous voyons à l'écran, Sophia semble exceptionnellement émaciée, indiquant son état physique et émotionnel détérioré. Les attaques verbales sont devenues physiques, aggravant la situation. Sophia a également souffert du manque de nourriture. On lui a interdit de maintenir l'hygiène et on lui a même réduit le salaire. Les témoins qui l'ont vue dans les derniers mois ont remarqué qu'elle portait les mêmes vêtements, était négligée et ne respectait pas les normes basiques d'hygiène. Cela résultait du fait que Sabrina et Sam l'avaient pratiquement privée de mener une vie normale. Le temps libre de Sophia était réduit au minimum. Elle était pratiquement confinée dans la maison, sortant uniquement pour accomplir des tâches liées aux enfants et aux achats. Après cela, elle a été complètement isolée du monde extérieur. Sabrina lui a même interdit de communiquer avec sa famille, ce qui a encore augmenté sa solitude et sa souffrance. Lorsque la mère de Sophia a vu une photo de sa fille après tant de mois, elle n'a pas pu s'empêcher de penser que sa fille lui rappelait les personnes qui avaient survécu aux horreurs des camps de concentration. Sophia avait enduré des épreuves incroyables, des mois de temps mais est restée silencieuse sur sa souffrance par peur de Sabrina. Selon les mots de sa mère, Sabrina menaçait répétitivement Sophia, promettant de l'envoyer en prison, de nuire à ses parents et bien plus. Sabrina affirmait même que Sophia avait une relation secrète avec Mark Walton. Selon elle, Sophia le laissait supposément entrer dans la maison quand les autres n'étaient pas là. Sabrina était tellement obsédée par l'idée de nuire à son ex-partenaire qu'elle a amené Sophia à écrire une lettre avant à voir des relations secrètes avec Mark Walton. Dans cette lettre, il était affirmé que Mark promettait à Sophia des rôles dans des films et des séries en échange d'intimité. Cependant, cette histoire était absolument impossible. Mark Walton ne savait même pas de l'existence de Sophia. De plus, il a déménagé de Londres seulement quelques mois après son arrivée, rendant les accusations de Sabrina encore plus absurdes. L'enquête n'a pas pu établir avec précision quand Sophie est décédée, mais les résultats de l'investigation tirée du procès ont permis de réduire la fenêtre temporelle. L'accusation supposait que la tragédie avait eu lieu dans la soirée du 19e septembre. Le 20e septembre, lorsque le corps a été découvert, les enquêteurs ont été présentés avec des matériaux de vidéosurveillance. Ces images montraient Sam emmenant les enfants à l'école le matin, puis Sabrina les emmenant jouer au parc, comme pour retarder le retour à la maison. On voit également Sam entrer dans une épicerie, ce qui était habituellement la responsabilité de Sophie. Ces circonstances ont conduit les procureurs à conclure que Sophie était déjà morte à ce moment-là. Sabrina échangeait des messages avec une amie qui demandait si Sophie avait des amis désirant travailler comme Nounou, cuisiner, faire le ménage et passer du temps avec sa fille. En réponse, Sabrina a informé qu'elle ne travaillait plus pour eux et ces mots laissaient entendre une issue malheureuse de leur collaboration. Cet échange de messages a eu lieu le 15e septembre, cinq jours avant l'arrestation du mari de Sabrina. Dans leurs témoignages, ils s'accusaient mutuellement, ajoutant encore plus de mystères à cette affaire sombre. Sabrina a partagé sa version des événements de cette nuit fatidique du 19e septembre. Elle se souvient s'être couchée après que Sam et Sophie se soient disputés. Sam n'était pas satisfait de la manière dont Sophie avait préparé le dîner, ce qui a mené à un conflit. Sabrina a affirmé qu'après s'être couchée, elle n'a plus entendu la suite de la dispute. Cependant, se réveillant au milieu de la nuit, elle a entendu des bruits étranges venant de la salle de bain. Là, elle a trouvé Sam qui, selon elle, noyait Sophie. Sabrina a raconté que lorsqu'elle est entrée dans la salle de bain, Sophie était déjà à l'agonie et elle a eu peur de l'aider. Sam, de son côté, a présenté une autre version des mêmes événements, accusant Sabrina de l'incident. Il a affirmé que c'était en réalité Sabrina qui avait provoqué la dispute et qu'elle essayait de noyer Sophie. Ainsi, ils racontaient tous les deux une histoire similaire, mais s'accusaient mutuellement. Au cours de l'enquête, un tournant significatif s'est produit. Le fils de Sabrina et Mark Walton, qui était l'aîné des enfants de la maison, a témoigné. Le garçon a raconté qu'il avait entendu ses parents et Sophie se disputait cette nuit-là. Ensuite, selon ses dires, Sabrina et Sam ont emmené Sophie dans la salle de bain, où il a entendu les cris de la jeune fille appelant à l'aide. Ces témoignages ont permis à l'enquête de déterminer que le meurtre de Sophie avait eu lieu le 19e septembre et que ses deux parents étaient impliqués dans sa mort. Comme mentionné précédemment, bien que Sam et Sabrina n'avaient pas prévu cela, Sabrina suspectait la possibilité d'un tel dénouement. Elle avait même informé ses amis à l'avance que Sophie ne travaillait plus chez eux. Après un examen minutieux de tous les témoignages, enregistrements audios et chronologie des événements, l'affaire a été transmise au juré. Après 30 minutes de délibération, ils ont rendu leur verdict. Sam et Sabrina ont été reconnus coupables du meurtre de Sophie Léon et condamnés à 30 ans d'emprisonnement. L'affaire a suscité une large résonance, surtout après que Sabrina a écrit une lettre d'adieu au nom de Sophie. Dans cette lettre, elle exprimait le souhait que Sophie se trouve dans un monde et un lieu meilleur. Cette action de Sabrina a été perçue par les amis, les proches et les connaissances de Sophie comme une moquerie et une absence totale de remords pour leur acte. En CE qui concerne le destin des deux enfants, les informations sur qui les a pris en charge ne sont pas divulguées ou du moins, je n'ai pas réussi à trouver de données correspondantes. Cela peut être une décision délibérée pour protéger les enfants de l'attention excessive du public. Dans tous les C.A., nous espérons tous qu'ils se trouvent maintenant entre des mains sûres et aimantes où ils sont entourés de soins et de soutien, surtout compte tenu du fait qu'ils ont été témoins à plusieurs reprises de mauvais traitements de la part de la mère et du père de Sophie. C'est une épreuve difficile pour n'importe quel enfant et nous leur souhaitons sincèrement de trouver la paix et le bonheur. En 1991, une femme nommée Pearl Bruns a disparu et personne n'a pu découvrir ces jeux qui lui étaient arrivés. Pendant six mois, elle a été recherchée dans toute l'Angleterre. La police n'était pas sûre si elle avait fui son domicile ou si elle avait été victime d'un crime. Cependant, un an plus tard, les enquêteurs ont trouvé un indice qui était juste sous leur nez. L'histoire que nous voulons raconter aujourd'hui se déroule dans le Maine, dans la ville de Portland, connue pour son port maritime sur la baie de Casco, qui se jette dans l'Atlantique. Cette situation géographique a fait de Portland un centre de pêche important, attirant de nombreux travailleurs et entrepreneurs. L'une d'entre elles était Pearl Smith, qui travaillait dans la ville comme emballeuse de poissons. Sa tâche consistait à préparer des caisses de poissons pour l'expédition dans différentes parties du pays. Ce travail était physiquement exigeant et mal rémunérée. Après le travail, Pearl avait l'habitude d'aller dans un bar près des quais, où elle est devenue une cliente habituelle, tout comme Bill Bruns. Bill avait 13 ans de plus que Pearl et travaillait comme camionneur. Il transportait du poisson du Maine à Montréal. Perla et Bill avaient beaucoup en commun. Tous les deux aimaient boire et tous les deux avaient eu des échecs personnels. Perla avait déjà été mariée et divorcée cinq fois et Bill venait de terminer son troisième mariage. Malgré cela, ils sont tombés amoureux et ont décidé de se marier. Le 13 août 1991, un événement s'est produit qui a radicalement changé la vie de la famille Pearl. La journée a commencé par un appel inattendu d'Hélène, la fille de Pearl de son premier mariage, à la police. Hélène a signalé sa mère comme disparu. C'était inhabituel car Pearl n'avait pas assisté à une réunion de famille importante à laquelle Hélène attendait avec impatience. Ce comportement était très atypique pour Pearl qui montrait toujours de l'affection et de l'amour pour sa famille. Si Pearl changeait ses plans, elle informait sa fille. Mais cette fois, il n'y avait pas eu de communication. Hélène s'est immédiatement alarmé et a commencé à suspecter. La détective Linda Barker de South Portland a été assignée pour enquêter sur le CA mystérieux. Après une visite à la maison de la famille, elle a noté que les objets personnels, les vêtements et les bijoux de Pearl n'avaient pas été volés ou perdus, ce qui rendait peu probable un assaut ou un volume. Ce qui a le plus attiré l'attention était que sa possession la plus précieuse, un cadillac noir avec la plaque d'immatriculation PILOR B était dans le garage. Pearl aimait sa cadillac et la conduisait presque toujours. C'est pourquoi sa fille Hélène a été suspicieuse en découvrant que sa mère était sortie de la maison et avait laissé la voiture dans le garage. C'était inhabituel pour Hélène car Pearl était toujours au volant de sa cadillac lorsqu'elle allait quelque part. Bill Brandt, le mari de Pearl, a dit à la police qu'ils avaient eu une dispute le jour de sa disparition. Il était sorti de la maison pour acheter de la nourriture chinoise et quand il est revenu, elle avait disparu. Il a indiqué qu'il ne s'était pas inquiété immédiatement car parfois Pearl partait de la maison sans explication. La police a également découvert qu'il était courant que Pearl soit absente de la maison pendant des jours. Elle restait souvent chez des amis ou des membres de la famille, parfois pendant deux ou trois jours, parfois même pendant une semaine. Le fait qu'elle ait laissé sa voiture à la maison cependant posait des questions comment a-t-elle pu partir sans emmener la voiture. La police a mené des enquêtes, a contacté des compagnies aériennes, des entreprises de bus et de taxi mais n'a trouvé aucune preuve que Pearl avait quitté la ville. Finalement, Bill Brandt a suggéré à la police que sa femme aurait pu fuir avec un autre homme. Cette théorie a également été soutenue par le chef de la police qui la voyait comme une explication possible pour la disparition de Pearl. Les jours et les semaines passaient et la famille de Pearl Brandt s'inquiétait de plus en plus de la possibilité qu'elle soit perdue pour toujours. Pendant ce temps, à Portland, la police a commencé la recherche intensive de Pearl Brandt âgé de 48 ans. Comme le mari de Pearl ne l'avait pas immédiatement signalé comme disparu, la suspicion de la police est initialement tombée sur lui car il a été révélé que le couple avait souvent des conflits attribuables à la dépendance alcoolique de Pearl. Cela était bien connu parmi les gens de leur entourage. L'affaire a pris un tournant inattendu lorsque le shérif Schwartz a partagé ses pensées avec la journaliste Christina Young. Il a dit « Pearl était alcoolique, elle avait été mariée six ou sept fois et il est très possible qu'elle se soit enfuie avec l'un de SS ex-mari. » Schwartz était sceptique quant à la disparition de Pearl et croyait qu'elle aurait pu partir ivre avec un autre homme. Il connaissait bien Bill, l'actuel mari de Pearl et le considérait comme un homme incapable de faire quelque chose de mal. Et même lorsque les journalistes interrogeaient sur le mari de Pearl, Schwartz répondait toujours « Non, je le connais depuis vingt ans, il n'aurait pas pu le faire. » Le comportement de Bill Bruns dans cette situation était très inhabituel. Imaginez que quelqu'un rentre à la maison et découvre que son conjoint a disparu sans explication. Une personne normale signalerait immédiatement la disparition à la police. Mais Bill Bruns n'a rien fait. La fille de Pearl de son premier mariage est allée à la police. Peu après, la valise de Pearl a été trouvée partiellement emballée sur son lit. La valise portait les marques d'un crime. La police suspecte que ces marques pourraient provenir d'un objet lancé sur une personne ou d'une lutte où quelqu'un a été frappé avec une arme. Len, la fille de Pearl, a également exprimé le soupçon que sa mère n'était probablement plus en vie. Elle a déclaré que sa mère était le genre de personne qui ferait tout pour entrer en contact avec sa famille si elle était en vie. Immédiatement après que les médias locaux aient rapporté que Pearl Bruns était porté disparu, la police a reçu de nombreuses plaintes. Un des amis de Pearl a rapporté qu'il l'avait vu tard dans la nuit sur le quai. Au cours de l'enquête, la police a également découvert que Pearl avait visité son bar préféré dans les jours précédant sa disparition. Là, elle a rencontré des amis et leur a parlé de ses fréquentes disputes avec Bill qui étaient généralement à propos de problèmes financiers ainsi que de son humeur déprimée. Mais aucune de ces informations reçues par la police n'a conduit à des avancées dans l'enquête et l'affaire s'est enlisée. Cela a changé six semaines plus tard quand un randonneur a trouvé un sac sur un sentier étroit dans le New Hampshire à environ 320 km de distance qui appartenait à Pearl Bruns. Dans le sac, il y avait des documents personnels, des bijoux, des cosmétiques et de l'argent appartenant à la femme. Hélène, la fille de Pearl, a confirmé que tous les objets trouvés appartenaient effectivement à sa mère. Le détective Barker a de nouveau visité la maison de Bill Bruns pour l'interroger. En entrant dans la maison, il a immédiatement remarqué un tapis qui semblait être neuf. Il a demandé à Bill d'où venait le tapis. l'homme a répondu que c'était un vieux tapis qu'il venait de champouiner et d'aspirer. Linda, la détective, fut surprise de voir que le tapis paraissait neuf. En interrogeant les voisins, la police a cependant découvert qu'ils avaient vu Bill amener une machine de nettoyage de tapis à la maison. Cette contradiction entre les déclarations de Bill et les observations des voisins a rendu l'enquêtrice encore plus suspecte. Pourquoi Bill avait-il menti à propos du nettoyage du tapis? La police a fouillé le quartier mais n'a rien trouvé de suspect. Cependant, le Céas est maintenant traité comme un préjudice possible. Les agents ont observé que le sac à main de la femme était bien en vue et contenait des effets personnels, des documents, des bijoux et de l'argent. L'extérieur du sac portait des traces du crime. La police soupçonne que le sac a été délibérément laissé sur place pour être trouvé. Quelques jours plus tard, la fille de Pearl, Hélène, est venue voir Bill pour lui parler de s'essoupçon. Elle lui a dit « Bill, tu as été la dernière personne à voir ma mère. Tu dois savoir ce qui lui est arrivé. » Face à cela, Bill est resté silencieux. C'est simplement la fille-là et la regarder, sans dire un mot. Dans le cadre des recherches menées pour retrouver Pearl Bruns, disparues il y a plusieurs mois, les enquêteurs ont trouvé un élément de preuve essentielle, son sac, qui a été découvert sur un sentier à 320 km de son domicile dans le New Hampshire. La découverte a renforcé la conviction des enquêteurs que quelque chose d'irréparable était probablement arrivé à Pearl Bruns. Ils sont déterminés à découvrir les circonstances de sa disparition et à identifier la personne impliquée dans le crime. Cependant, l'enquête a été compliquée par sa longueur et la nature confuse de l'affaire. Et à un moment donné, les enquêteurs ont même admis qu'ils avaient peut-être commis une erreur. Pendant l'enquête, la police a utilisé des chiens entraînés à une formule chimique spéciale qui imite l'odeur des corps en décomposition, appelée pseudo-humain. Lors de l'examen de la maison de la famille Brunseff, le docteur Edward David a emmené son chien Ray, qui a examiné toute la maison. Le chien finit par s'arrêter au sous-sol, près de l'entrée du sous-plancher et se coucha, relevant la présence d'une odeur cadavérique. Les enquêteurs commencent immédiatement à creuser à l'endroit indiqué, espérant trouver un indice sur la disparition de Pearl. Mais à la surprise générale, aucun reste n'a été trouvé. Malgré un signal clair du chien d'assistance, les recherches dans la cave n'ont rien donné. C'est un coup dur pour les enquêteurs, car ils étaient persuadés d'avoir enfin trouvé les réponses à leurs questions. Environ à cette époque, la version selon laquelle Pearl aurait pu disparaître non par hasard fit surface. On disait que son corps aurait pu être jeté à la mer ou laissé le long de la route par laquelle son mari, Bill Brands, passait régulièrement, transportant du poisson de l'état du Maine au Canada. Cette supposition semblait logique, considérant que Bill interagissait fréquemment avec les pêcheurs sur le quai et pourrait facilement organiser la disposition du corps dans la mer avec l'aide d'un bateau de pêche. Certains policiers croyaient que Bill avait tout ce qu'il fallait pour cacher un corps. Dans son camion, il y avait un réfrigérateur où le corps aurait pu être caché parmi les poissons. Il raisonnait qu'en un tel environnement, le sang et d'autres preuves seraient facilement perdus parmi les traces habituelles du travail. En même temps, Bill insistait sur sa version des faits, affirmant que Pearl était partie avec son ex-mari. Mais cette version fut mise en doute après qu'une amie de Pearl, Diana Tzire, ait parlé d'une conversation inquiétante avec elle. Avant de disparaître, Pearl avait dit à Diana « Si quelque chose m'arrive, sache que c'était Bill. » Diana n'avait pas compris ces mots pendant longtemps, mais après la disparition de Pearl, ils ont acquis une nouvelle et inquiétante signification. Aux policiers, il a fallu demander à nouveau un mandat de perquisition pour la maison des Brans, cette fois avec un nouvel outil dans leur arsenal, l'utilisation du réactif chimique Luminol. Le Luminol est connu pour sa capacité à briller ou fluorescer là où le sang a été nettoyé avec de l'eau ou des détergents. Quand la police l'a vaporisé dans la maison des Brans, une image terrifiante leur a été révélée. Les taches de sang sur les murs et le sol sont devenues visibles, comme si en un instant, un terrible secret prenait vie. 16 taches indiquaient de manière indubitable qu'une quantité significative de sang avait été versée puis nettoyée minutieusement dans la maison. Cela contredisait directement les affirmations de Bill Brans selon lesquelles sa femme était simplement partie. Les traces de couleur rouge s'étendaient vers la salle de bain. Sur le tapis et le linoléum, on pouvait voir des endroits où du sang avait été versé puis effacé. Sur les escaliers menant au sous-sol également, chaque marche semblait témoigner qu'un objet avait été traîné, laissant derrière lui des traces. Au pied de l'escalier, une grande tache de couleur rouge a été trouvée. Cependant, la découverte la plus perturbante pour la police a été une tache de sang sur le salle-sol du sous-sol de 12 par 8 mètres. Là, sur le sol en terre, une empreinte claire correspondant à la forme du corps humain de la taille de Pearl Brans a été trouvée. Le détective Harryman, présentant à Bill Brans, l'épreuve obtenue avec le luminol, lui a demandé « Qu'en penses-tu, Bill ? Qui soupçonnes-tu dans cette affaire ? Qui crois-tu qui pourrait être impliqué dans ce CE qui s'est passé ? » Bill a répondu avec impassibilité « Je soupçonnerai le mari. » La police a rencontré une impasse dans l'enquête sur la disparition de Pearl Brans. Même après trois fouilles et excavation préliminaire dans le sous-sol de la maison des Brans, aucune piste importante n'a été trouvée. La situation était compliquée par le fait que le principal suspect continuait d'insister sur son innocence et refusait de se soumettre au test du détecteur de mensonges. De plus, les tentatives précédentes de creuser le sol du sous-sol n'avaient révélé aucune preuve. Pendant les neuf mois suivants, l'enquête n'a pas progressé. La police était convaincue que la clé pour résoudre la disparition de Pearl était justement dans ces e-sous-sols. Un officier a admis qu'il ne pouvait s'empêcher de penser qu'il pourrait y avoir des preuves cachées dans le sous-sol, mais l'idée de creuser tout le plancher manuellement semblait impossible. C'est alors que le détective Harriman a entendu parler du dernier outil forensique, le géoradar. Cet appareil, utilisé pour détecter de grands objets métalliques sous terre, fonctionne en envoyant des ondes radio à haute fréquence qui se reflètent en rencontrant des obstacles. Le détective a contacté une entreprise locale d'ingénierie et d'écologie disposant de l'équipement nécessaire. Treize mois après la disparition de Pearl Brands, le sous-sol de sa maison a été minutieusement inspecté à l'aide du géoradar, dans l'espoir que cela aiderait à révéler des aspects clés de cette affaire compliquée. Comme il est connu, l'être humain est en grande partie composé d'eau, de cellules graisseuses, de tissus musculaires et d'os. Justement, cette combinaison unique a créé des difficultés dans les recherches. Le géophysicien Scott Calkin a partagé que lors de cette étude spécifique, ils ont rencontré un problème. Le corps humain ne permet pas le passage efficace de l'énergie des ondes radio. Un sas intéressant s'est produit dans le sous-sol de la maison de la famille Brands. En utilisant un radar, les chercheurs ont découvert quelque chose qui causait une réflexion constante des ondes à une profondeur d'un mètre sous terre. Les fouilles initiales ont montré la présence de sable oxydé d'une couleur rougeâtre inhabituelle. Cependant, en un lieu spécifique, aucune réflexion des ondes radio n'était observée du tout. L'enregistrement du radar a montré une tâche blanche ou, comme le supposait les chercheurs, quelque chose absorbait l'énergie des ondes radio. Ce que c'était restait un mystère jusqu'à ces eux que les fouilles se poursuivent et qu'ils voient de leurs propres yeux ceux qui avaient été découverts. Comme une soirée ordinaire, Bill Brandt est rentré chez lui du travail aux alentours de six heures du soir. Il s'est assis dans la cuisine pour dîner, tout en s'occupant de ses tâches ménagères. À ce moment-là, les enquêteurs ont repris leur travail de fouille dans son sous-sol. À une profondeur d'environ 60 cm sous terre, les enquêteurs ont découvert quelque chose d'inhabituel. C'était un sac en polyéthylène fermé. En ouvrant le sac, ils ont trouvé ce qui les a choqués. C'était une tête. Le travail des enquêteurs a continué. Et bientôt, ils ont découvert une autre trouvaille horrifiante. C'était un corps humain, soigneusement enveloppé dans deux grands sacs poubelle liés avec de la corde et du ruban adhésif. Sur le corps, il y avait une montre avec le nom Pearl sur le cadran et des lacets roses sur les chaussures, les mêmes que ceux des chaussures dans lesquelles Pearl avait été vue pour la dernière fois. L'odeur de décomposition était si forte qu'elle stupéfiait tous les présents. La police est montée pour rencontrer Bill Brandt une dernière fois. Lorsque les officiers sont entrés et lui ont annoncé qu'il était arrêté pour le meurtre de sa femme, Bill, gardant son calme, a contesté et a répondu que l'accusation de meurtre était assez grave et a affirmé qu'il n'avait tué personne et qu'il n'avait aucune preuve. Alors, l'officier de police lui a parlé du corps trouvé dans le sous-sol et après cela, Bill, stupéfait, a avoué. Bill Brandt a été arrêté et accusé d'un crime horrible, le meurtre. Selon le procureur, le 11 août, une dispute a éclaté entre lui et Pearl, provoquée par un désaccord financier. La dispute s'est transformée en une bagarre physique. Brandt a frappé Pearl, des traces de cette soirée étant restées dans toute la pièce, sur sa valise, les murs et le sol. Les blessures corporelles subies par Pearl se sont avérées fatales. L'analyse radiographique a révélé trois fractures du côté gauche de son visage. L'examen du corps a également montré l'absence de blessures par objets tranchants, ce qui indique la cause du décès, des blessures graves incompatibles avec la vie. Après le crime, Brandt a caché le corps de Pearl, l'enveloppant dans des sacs en polyéthylène et le descendant dans le sous-sol. Les traces laissées sur le sol permettaient de suivre le chemin qu'il avait emprunté pour enterrer le corps. Un chien policier a correctement identifié l'emplacement du corps dans le sous-sol, bien que le véritable lieu d'inhumation se trouvait à seulement quelques mètres de l'endroit indiqué par le chien. Dans une tentative de tromper l'enquête, Brandt a pris le sac de Pearl et l'a laissé sur un sentier touristique dans le New Hampshire, à 320 kilomètres du lieu du crime. Lorsque la police a découvert et exhumé le corps de Pearl, une odeur désagréable s'est répandue sur une grande distance. À ce moment, Bill était chez lui, dînant tranquillement des spaghettis. Lorsque la police est apparue pour l'arrêter, il a même eu le temps de demander « Ne puis-je pas terminer mon dîner avant que vous ne m'emmeniez ? » Ironiquement, lors de l'examen du corps de Pearl, le pathologiste a découvert qu'elle était en phase terminale de cancer et qu'il lui restait moins de six mois à vivre. Si Bill Brandt avait simplement supporté ma mère, elle serait morte de sa mort naturelle et il ne serait pas en prison maintenant. Je peux juste la voir rire de lui une dernière fois car, comme je l'ai dit, s'il avait juste supporté, elle serait morte d'elle-même, a raconté la fille de Pearl. Finalement, Bill s'est reconnu coupable d'un crime non prémédité et a été condamné à quinze ans de prison. Après le procès, les enquêteurs ont déclaré que cent de telles avancées en criminalistique, comme le géoradar, qui ont été utilisés avec succès dans cette affaire. Ils estiment qu'il aurait été très probable que Bill Brandt aurait pu échapper à la punition pour le crime commis. de prison. Sous-titrage Société Radio-Canada